C'est un film qui se prête magnifiquement au ciné-concert. Une des choses essentielles de ce film, c'est la qualité de la musique. Michel Hazanavicius, a voulu qu'elle soit dans l'esprit de l'époque, mais quand même composée par un musicien d'aujourd'hui. C'est vraiment le cinéma vivant. Hier soir, les gens applaudissaient pendant le film. En fait, c'est le spectacle total. Avec, en plus, Ernst van Til, qui a été le chef qui a dirigé l'orchestre pour l'enregistrement du film. Et le compositeur au piano. Donc là, on est gâté. Ce que l'auditorium de Lyon et l'Institut Lumière de Lyon, ce que nous faisons ensemble sur le cinéma muet, c'est unique au monde. Je pèse mes mots sur un rythme depuis bientôt dix ans où tous les mois, tous les mois et demi, il y a des ciné-concerts qui drainent quinze cents, deux mille personnes. Aucune ville au monde ne fait ça. Moi, le moment que j'adore le plus, c'est lorsque les musiciens jouent et puis qu'ils s'arrêtent parce que ce n'est plus à eux de jouer. Puis ils voient que les gens rigolent. Alors, ils se tournent un petit peu, ils regardent. Alors moi, personnellement, j'ai un rétroviseur à côté de mon pupitre. Enfin, même sur le pupitre, à côté de ma partition, pour éviter de se retourner systématiquement. Michael Powell, le cinéaste anglais le disait, le cinéma n'a jamais été muet. Il y avait toujours des bonimenteurs, il y avait toujours des commentaires de spectateurs. Et puis ensuite, la musique. En fait, à la fin, Ludovic a composé un big band et là, c'est totalement effréné. C'est-à-dire que tout le monde termine debout, avec une furieuse envie de danser. Moi, personnellement, je suis debout sur ma chaise. C'est parti.